Déposer une motion de censure contre un gouvernement est banal et même hautement démocratique dans un régime d'état de droit. Chaque groupe social, en tout cas l'Assemblée nationale, est autorisé à déposer une motion de censure et je pense que ça fait partie des activités démocratiques au niveau de l'Assemblée nationale. Ce qui est inédit en ce qui concerne ce dépôt de motion de censure, c'est de voir que sur l'Assemblée nationale qui dépose une motion de censure, cela signifie que toutes les composantes de l'Assemblée nationale, aussi bien les députés de la majorité que ceux de l'opposition sont d'accord pour signer et déposer une motion de censure et que même peut-être ils vont voter pour la motion de censure. Et c'est ça qui est inédit, c'est une alliance contre nature et c'est cela qui est inacceptable. C'est la première fois dans l'histoire même des républiques, encore du Mali, que des députés de tous bords déposent une motion de censure commune et donc si je ne m'abuse, le nombre de députés l'ayant signé dépasse les votes attendu pour avoir la majorité requise. Et donc de ce fait, je pense que dans quelques heures, nous le saurons si cette solution politique aboutit ou pas. Ça va faire un désaveu du Président de la République, mais chacun peut l'analyser de sa manière. Je ne suis pas de la majorité, mais ceux-ci pourront l'analyser comme le ramener dans leur camp. Et puisque à aucun moment, on ne peut s'imaginer qu'un soutien d'un régime puisse le lâcher en cours de mandat, en début de mandat. Et quand il s'agit de la population, après moins de 10 mois, vous avez été réélu et qu'il y a un désaveu aussi prématieux et rapide, ça montre que ça va forcément affaiblir le Président de la République et encore la République et nos institutions qui certes étaient déjà fragiles puisque ce sont ces circonstances des concours qui nous amènent à la situation actuelle ou la situation politique et la situation dans l'ensemble du pays n'est pas ce que les populations attendent.